Musique Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'Esprit des Lettres, coproduite par KTO, le Jour du Seigneur et la Procure. La Procure qui nous accueille toujours ici dans ces locaux, cette librairie. Très heureux aussi de vous retrouver. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous littéraire sur le livre religieux. Et très heureux parce que nous avons un automne absolument passionnant avec cette ère du temps, de réforme, de changement au plus haut niveau de l'Église et qui pose beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations autour de ce thème de la réforme, du changement. Comment penser ce changement ? Comment penser cette réforme ? Et c'est un peu au fond le point central, le point commun des trois auteurs et de leurs trois livres que nous recevons ce soir. Gérard Fommerand, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes juriste de formation, mais aussi par passion historien de l'Église. Vous êtes beaucoup intéressé à la question des relations entre l'État et l'Église, l'État et la religion. Et vous publiez chez Fidélité un ouvrage de synthèse, un essai, Renaissance du christianisme, assez étonnant, assez percutant aussi sur, au fond, posant la question de l'avenir du christianisme, mais aussi implicitement de sa réforme et des réformes nécessaires. Donc c'est un livre un peu dérangeant, mais très intéressant. Pietro Di Paoli ou Christine Pedotti, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour les téléspectateurs, Pietro Di Paoli, c'est peut-être un prêtre, ne cherchez pas un prêtre, c'est vous. Je confirme, c'est moi. Voilà, un pseudonyme. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sous ce nom, mais vous écrivez aussi sous votre nom, vrai nom, Christine Pedotti. Vous êtes aussi théologienne, vous êtes très impliquée aussi dans l'Église, puisque vous êtes rédactrice en chef de thémurage chrétien. Vous avez fondé ou co-fondé la Conférence des Baptisés, le comité de la Jupe. Vous êtes une femme engagée dans l'Église et vous publiez, chez Albin Michel, un anticatéchisme. Alors le titre déjà, lui seul, c'est une détonation, un anticatéchisme pour le christianisme à venir. Donc vous voyez qu'on va beaucoup parler de l'avenir du christianisme, donc chez Albin Michel. Bernard Césboué, bonsoir. Bonsoir. Alors on ne présente pas Bernard Césboué, parce que rien que le nom Césboué est très connu dans le milieu théologique. Évidemment, vous êtes un jésuite, vous avez enseigné au Centre Sèvres, vous êtes écrit je ne sais combien d'ouvrages de référence. Et vous arrivez là ce soir avec, chez Lescius, un ouvrage conséquent, qui est à la frontière quasiment de l'ouvrage universitaire, mais qui est très lisible, Histoire et théologie de l'infaillibilité de l'Église, qui touche évidemment la question du Vatican, la question du pape, la question de l'autorité. Donc nous avons ce soir trois ouvrages extrêmement différents, complémentaires, tous assez engagés. Je pense que vous serez certainement choqués même par certains propos, peut-être pas entre nous, mais en tout cas à la lecture des livres, parce que c'est des livres qui vont parfois assez loin. Mais c'est aussi le sens de cette émission, nourrir un débat, entendre des questions qui se posent, et débattre effectivement des réponses possibles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous retrouvons Mathilde Mailleux, qui nous présente l'actualité du libraire de cette rentrée, très fournie également. C'est la rentrée du livre religieux, une rentrée à la fois riche, foisonnante, accessible à tous, et surtout, il y en a pour tous les goûts. Et nous commençons tout d'abord avec une belle biographie de Vladimir Guica aux éditions du Cerf. Le père Guica a été béatifié à Bucarest le 31 août dernier. C'est une vie qu'il faut découvrir, ce prince roumain, orthodoxe, né en exil avec sa famille, se convertit au catholicisme, puis devint prêtre. C'est un homme d'une intelligence fulgurante, un homme autodidacte, d'une intensité spirituelle hors normes. Il fut le père spirituel du père Cafarel, de Jean Doja, fonda de nombreux monastères, de couvents, notamment à Tokyo. Et puis, il va retourner en Roumanie, au début de la Seconde Guerre mondiale, pour aider son peuple d'origine. Il va mourir là-bas en martyr, en 1954. Un ouvrage formidable, vivant, très très bien documenté, et qui va certainement inspirer beaucoup. Une autre figure spirituelle plus contemporaine, il s'agit de Michael Lonsdal aux éditions Bayard, Jésus j'y crois. Un très beau témoignage personnel, simple et profond, sur la relation de ce comédien hors normes avec Jésus. A travers des souvenirs personnels, donc, et puis à travers cette foi immense, nourrie par la beauté de l'art, qui l'accompagne encore et toujours. C'est un petit livre facile, accessible à tous, qui emprunt de foi, de lumière. Une belle lumière aussi qui éclaire cet essai formidable, intelligent, qui nous dévore de curiosité. Il s'agit de « Le Christ juif » du rabbin Daniel Boyarin, aux éditions du Cerf. C'est un ouvrage préfacé avec enthousiasme par le cardinal Barbarin. Et il y a de quoi, car cet ouvrage nous décile un petit peu les yeux sur les relations que nous entretenons peut-être avec le judaïsme, et que le judaïsme entretient peut-être avec nous. Ici, Daniel Boyarin revient à l'origine du christianisme, au temps de Jésus et de ses disciples, dans un judaïsme que nous croyons un petit peu fermé dans nos certitudes, comme étant une religion fixe. Or, il n'en est rien. Le judaïsme de l'époque, c'est une religion à découvrir, c'est surtout un mode de vie des hommes croyants, pour qui la réalité Christ-judaïsme n'était pas si évidente que ça. Beaucoup de juifs de l'époque se disaient chrétiens, et inversement. C'est un ouvrage qu'il faut découvrir, car il ranime beaucoup l'intérêt que nous pouvons avoir sur le judaïsme. Et puis, c'est un outil qui nous permet de dialoguer encore et toujours. Autre sortie importante, le dictionnaire des monétésismes aux éditions du Seuil, un ouvrage collectif sous la direction de Cyril Michon et de Denis Moreau, tous les deux professeurs de philosophie à l'Université de Nantes. Un ouvrage très attendu par nous, libraires, et par beaucoup de lecteurs, car il revient sur les grandes questions de foi, sur le dogme, sur les questions de la grâce, la guerre, la paix, la joie, sous l'angle de vue de chacune des religions, des monétismes proposés. Un ouvrage très bien écrit, très érudit, mais à la fois accessible à tous. Un ouvrage qui fera date certainement. Apprendre à prier pour apprendre à aimer, de Jacques Philippe, aux éditions Béatitude. À nouveau un bel ouvrage sur la prière. 50 portraits bibliques de Paul Beauchamp aux éditions Seuil, une parution poche donc pour ce grand best-seller du jésuite Paul Beauchamp. Et enfin, Pierre Lunel, La force de l'âme aux éditions Fayard. Un ouvrage qui revient sur le parcours de ces jeunes chrétiens du XXe siècle, des jeunes chrétiens dont l'héroïsme nous a marqués, qui, dans cette ambiance un petit peu particulière que nous vivons à l'époque, un petit peu pleine de marasme et de tristesse, finalement, la figure de ces jeunes est pleine d'espoir et nous redonne l'espérance et la conviction de notre foi. Merci Mathilde. Merci non pas pour la force de l'âme, mais pour la force du regard de votre expertise de libraire ici à La Procure, qui scanne chaque mois les livres qui sortent. Et ça nous donne effectivement un panorama très intéressant. Gérard Faumran, vous êtes, je le disais, un historien de l'Église et vous travaillez ce sujet avec passion, comme ce livre en témoigne, Renaissance du christianisme, donc chez Fidélité. Mais pourriez-vous nous dire un petit peu ce qui vous a amené d'abord à ce travail ? Qui êtes-vous ? Pourquoi vous vous passionnez, au fond, puisque professionnellement, je crois que vous étiez au fonctionnaire dans des instances internationales ? Pourquoi vous vous passionnez pour ce sujet religieux et ecclésial ? Je suis né dans l'Église et j'ai en garde, je dirais, une présence, une Madeleine de Proust, qui est très vivace chez moi. Je dirais, je suis un rejeton de l'Église, mais de l'Église une, de l'Église indivise, de l'Église primordiale. Bon, je suis, comme tout le monde en France, d'éducation catholique. Le hasard de mes voyages m'a conduit en Grèce, du côté de mes 20 ans, où j'ai découvert l'Orient byzantin et depuis, j'y suis resté. Je parle des Orients, car ensuite, j'ai découvert l'Égypte orthodoxe, qui est une autre orthodoxie qui n'est pas tout à fait semblable à celle de Byzance. Et ensuite, de très longs voyages m'ont amené au titre professionnel à naviguer en Afrique, aux Amériques, et à trouver, je dirais, des chrétientés ou des christianismes vivants, vigoureux, différents, créolisés, mutants. Créolisés ? À savoir, métissés, qui métissent divers apports. Le fond amérindien, l'Église, la latinité, l'évangélisme. En fait, je suis rentré en Europe il y a peu de temps, il y a 5 ou 6 ans. Ce tour du monde a duré ? Il a duré longtemps, il a duré une trentaine d'années, pas loin. Et quand je rentre, je retrouve une Europe moribonde, grisonnante, grisaillante. Dépressive. Dépressive, oui, on peut dire ça comme ça. Et mon travail sur l'histoire de l'Église, notamment, je dirais, sur l'Orient de l'Église, qui est mon propos pour l'essentiel, m'a fortement interrogé et j'ai fait, je dirais, des parallélismes entre les grisailles. À savoir, la grisaille de notre société, cette désespérance économique que nous connaissons tous, cette désespérance qu'ont connue, je dirais, les chrétiens d'Orient, qu'ils soient sous domination depuis 17 siècles musulmanes, pour les orthodoxes non byzantins, ou qu'ils aient été, je dirais, fracassés par l'histoire, disloqués par l'histoire, comme le dit le théologien orthodoxe Olivier Clément, je parle des Russes. Nous savons tous qu'environ 100 000 prêtres laïcs et théologiens et moines ont été fusillés entre une dizaine d'années en Russie. Et j'ai lu un livre, il y a 5-6 ans, de Tatiana Goritschera, nous, convertis, l'Union soviétique, écrit dans les années 60, où l'on croyait le christianisme mort de sa belle mort, et un peu comme maintenant, on croit que le christianisme est en train de mourir de sa belle mort. Et la bonne nouvelle de votre livre, c'est justement de dire, au contraire, le christianisme ne s'est jamais aussi bien porté, c'est un peu votre thèse de départ. La thèse de départ, c'est qu'il est en train de renaître, je dirais, à ses propres origines, à savoir, je dirais, le temps d'avant le temps, le temps d'avant les formes, l'église primordiale, l'église de Jérusalem. Et c'est dans cela que, je dirais, cette réflexion qui part de l'Orient, à savoir, cette disparition totale du christianisme en Russie, les paroles qui nous viennent, je dirais, du plus profond des déserts d'Égypte, je pense à la parole de Mathieu le pauvre, Mathaël Maschine, à savoir, un père du désert de notre âge, il est mort en 2006. Il est mort il y a quelques années, oui. Il est mort en 2006, il a participé au grand réveil de l'église copte orthodoxe. Et à travers ça, je me suis dit, de cercle en cercle, qu'est-ce que se passe-t-il dans l'église que l'on dit en Europe mourante ? Elle n'est pas mourante du tout. Elle est mourante, semble-t-il, en Europe, mais cela n'est que des apparences. De quelle église parlez-vous en Europe ? De l'église catholique ou de l'église protestante ? Les orthodoxes sont moins, à part la Grèce, sont moins présents ? Bon, alors, je dirais que mon propos, qui est celui de Mathaël Maschine, n'est parlé d'une seule église, de l'église dite de la communion d'amour. Ce sont les termes qu'utilise Mathaël Maschine. À savoir qu'il y a une seule église avec des entrées ecclésiales différentes. Il y a bien sûr une tradition romaine, tout à fait légitime et respectable, avec ses prismes, voire ses tropismes. Il y a une histoire orthodoxe, elle-même subdivisée en byzantine et non-byzantine, avec aussi une histoire très, très complexe, très compliquée. Je n'ai pas pu l'étendre, elle est extrêmement compliquée. Et il y a l'histoire, je dirais, de la parole de la réforme, cette libération de 1517 que Martin Luther a portée. Et je crois que nous pouvons nous rencontrer, et c'est tout l'enjeu de cette rencontre, qu'à travers un langage commun, comme disent les Grecs, une koinée, retrouver un langage commun, une langue que nous avons oubliée. Donc cette communion d'amour, mais est-ce que ce n'est pas une vaste utopie quand même ? Compte tenu du poids de l'histoire, du poids juridique, on le verra tout à l'heure avec le père Césboué, du poids des habitudes, des mentalités, des cultures, vous, vous dites, demain, le grand jour, la rencontre, la convergence ? Je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui. Car aujourd'hui, c'est maintenant, c'est le présent. Comme le disent les contemplatifs, je pense à Angélus et Gésius, du 16e, Dieu est un éternel présent. Je travaille beaucoup sur les contemplatifs et les mystiques et je pense que là est l'une des clés de la solution, à savoir que la parole, l'expérience des mystiques a toujours été présente. C'est ce que vous appelez le monachisme intérieur, le monastère intérieur. Ce n'est pas moi qui l'appelle, ce sont les orientaux qui l'appellent. C'est l'idée qu'au fond, chacun peut retrouver cette communion d'amour par vie intérieure et spirituelle ? L'idée du monachisme intérieur ou du moine intérieur nous vient de l'Orient chrétien. Elle nous vient, disons, de l'Orient byzantin et de l'Orient non-byzantin, à savoir que le monachisme n'est pas la propriété des moines. Le monachisme n'est pas enfermé dans l'enclos d'un monastère. Et tout ce qui se passe actuellement, c'est cette libération-là. Il y a comme un climat de liberté, de renaissance, qui me fait penser, effectivement, à un réveil du christianisme. Vous pourrez vous répondre, et je vous objecte, le fait que, justement, cette renaissance, dans chaque religion, précisément, chez les orthodoxes russes en particulier, chez les catholiques, disons, la jeune génération catholique, les protestants, dans une moindre mesure, sont plutôt très identitaires. On est loin de la communion d'amour. On est au contraire dans une redécouverte de l'identité profonde de chaque communion chrétienne. Alors, pour paraphraser Marie-Madeleine Davy, que j'imagine vous connaissez, je pense que notre temps est un temps entre deux temps, entre deux guets, entre deux rives. À savoir que nous sommes actuellement, du moins en Europe, ou en Occident, dans un temps, je dirais, de décomposition des certitudes anciennes, de ce que Marie-Madeleine Davy... Je ne suis pas certain, excusez-moi. Comment ? Vous dites décomposition des certitudes. Moi, je vois, au contraire, une recomposition des certitudes. Minoritaire. Ultra minoritaire. Oui, mais qui est souvent portée par une jeune génération et qui prend beaucoup de place dans les églises. Elle fait beaucoup de bruit, et ça, je vous... Moi, je n'ai pas du bruit, j'ai de la place. Elle prend une place statistiquement très faible, très faible, car le clergé catholique romain, qui sort des séminaires actuellement, effectivement, a une tendance identitaire que personne ne nie, que j'observe, comme bien d'autres, avec d'ailleurs un certain étonnement. Je suis loin d'être le seul, je suis très lié à des monastères bénédictins qui s'en inquiètent beaucoup de cette évolution-là de l'église romaine. Bon, alors, ceci... On a envie de vous croire, on a envie... Évidemment, la communion d'amour, c'est très séduisant, mais d'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher de poser la question de... Est-ce que ce n'est pas une utopie dans le sens noble du terme, dans le sens philosophique ? C'est-à-dire quelque chose qui est effectivement un objectif, mais qui n'est pas réalisable. Je vous répondrai par un dit de fol en Christ. Vous savez, ces fameux fol en Christ de la Russie médiévale, on dit que je suis fou, mais pour vivre l'Évangile, il faut être fou. Maxime, le fol en Christ Maxime, 15e siècle. Non, au contraire, je pense que dans cette époque de désolation apparente, je suis rentré en France et j'ai vu un vrai spectacle de désolation. Moi qui étais habitué, je dirais, à l'exubérance festive des liturgies un peu baroques parfois, des différents cropuscules évangéliques, etc., qui existent dans les Amériques. Mais à l'heure d'aujourd'hui, comment voulez-vous ne pas intégrer à votre paysage le mouvement évangélique ? Les évangéliques représentent plus du quart des chrétiens. S'ils sont là, je ne débat pas de leur pertinence ou de leur impertinence, je constate leur présence. Absolument. Et leur principal vivier, c'est comme par hasard l'Église catholique romaine. Pourquoi ? Pourquoi ? Donc... En Amérique latine. Et ailleurs. Je dirais, le champ d'action de l'évangélisme est mondial. Il vise... Non, je veux dire, le fait qu'il... Oui, enfin, il est très présent en Amérique latine. Il est très, très présent. Mais vous, là, vous vous situez où quand vous écrivez ce livre ? Vous êtes où ? Moi, je suis à l'Orient de l'Église, pour être clair. Donc, j'appartiens très clairement à la communion orthodoxe. Donc... Plutôt byzantine ou... Alors, disons que j'ai reçu la crispation en langage, non pas la crispation, je précise la crispation. Vous avez entendu ? Je précise. Car souvent, chez les orthodoxes, la crispation peut ressembler à une crispation. Car je connais bien, je dirais, les prismes, voire les tropismes de l'orthodoxie. mais je connais aussi sa grandeur. Je dirais, sa profondeur mystique. Sa théologie qui est restée une théologie de la prière, une théologie de la contemplation et non pas une théologie de la spéculation. Là, il y a, je dirais, deux églises, comme vous le dites vous-même, Madame Pédotti, dans son livre. Nous sommes très proches, à la fois très proches, mais paradoxalement, sur des univers totalement différents. Christine Pédotti, comment ressentez-vous cet élan, cette profession de foi, finalement ? Alors, je vais dire d'abord avec un profond accord dans l'espérance. C'est-à-dire que je crois que l'avenir, c'est le christianisme. Donc, j'espère que nos divisions nous sembleront le plus rapidement possible ridicules et dépourvus de sens. Alors, c'est vrai qu'il y a des raideurs. Il y a un problème identitaire. Et j'aimais bien l'idée qu'il y ait une forme de décomposition parce que ça fait du bon terreau, la décomposition. Et donc, j'espère qu'il y aura un jaillissement, une exubérance de reprise sur ce terreau, sur cette décomposition qui n'est peut-être qu'un terreau. Percez-Boi, il y a vraiment seulement de la décomposition ou est-ce que vous voyez vous aussi un carénage, la construction de nouveaux murs finalement entre les grandes confessions chrétiennes. Et comment ressentez-vous ce propos ? Au plan officiel actuel, on peut dire de fait qu'il y a une certaine stagnation. et puis alors, oui, il y a toute cette jeunesse qui n'a peut-être pas tout à fait compris ou avalisé le grand message œcuménique des années 60. Mais je ne serais pas pessimiste pour dire on va vers l'abîme, on va... Non, je crois qu'il y a énormément de germinations, mais de germinations qui n'arrivent pas actuellement tout à fait à s'épanouir et à s'organiser suffisamment. Et alors, je réagirai un petit peu à ce que vous venez de dire tout en étant tout à fait d'accord sur l'orientation de votre livre. Vous m'avez rappelé une conversation que j'ai eue il y a un certain nombre d'années avec Roger Schultz. Rappelé qui est Roger Schultz. Alors, Roger Schultz, eh bien, est le fondateur de Thésée. Et il devait parler au 50e anniversaire je crois d'une célébration œcuménique et il m'avait fait venir là-bas, il voulait causer avec moi. Et souvent, dans cet entretien, j'ai essayé de lui dire « mais dans votre tâche œcuménique, où vous situez-vous ? » êtes-vous ? » Et j'avais l'impression toujours qu'il me répondait « ça n'a aucune importance » parce que je suis au-delà. Il n'était ni protestant, ni catholique. Et je lui disais « mais quand même, aujourd'hui, quand vous agissez, quand vous parlez, vous êtes, ne serait-ce que vous le vouliez ou non, vous êtes inscrit dans une tradition ecclésiale. Et ça, vous ne pouvez pas l'oublier complètement. Et le problème, c'est précisément que quand on vous entend, on a l'impression qu'il suffirait d'un tout petit peu de bonne volonté pour être dans cette situation d'une grande église d'amour. Et puis que dès qu'on essaie de causer ou d'aborder tel ou tel problème, alors on retrouve des affaires où le catholique que je suis, qui évidemment peut être taxé de trop grande rigueur, de trop grande, comment dirais-je, d'institutionnalisation très exagérée, eh bien, il se trouve devant un orthodoxe très fraternel et très vite, il a l'impression qu'il y a une question de foi pour un oui, pour un non. Par exemple, un jour, on avait parlé des églises particulières et il y a un père orthodoxe qui m'a dit je ne peux pas entendre parler d'églises particulières, pour moi, il n'y a que des églises locales. Alors, on ne va pas entrer dans la technicité de ce débat, mais Gérard Fommerand, que répondez-vous ? Qu'il y ait un institutionnalisme de l'église romaine, ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit le père. Il n'a pas dit institutionnalisme, il a dit où êtes-vous ? Il a signifié l'importance de l'identité finalement ecclésiale. Où êtes-vous ? Je crois que les églises instituées ont un énorme besoin, une énorme demande de repérage, d'étiquetage. Donc, ça, c'est un fait. Et à titre personnel, je vous donne une solution qui n'est que très subjective. Je suis d'éducation catholique, formée par les salésiens, ce qui n'est pas forcément un défaut, ancrée dans la communion orthodoxe et par ailleurs membre de la fraternité spirituelle des veilleurs qui est donc protestante mais accueillante au plan œcuménique. J'essaye tout simplement de rapatrier ce que j'appelle le cumène, le cœur intérieur dans ma vie. Or, Maurice Zundel, ce grand mystique, ce grand catholique, au sens catholique du terme, car le mot de catholique n'appartient pas à l'église romaine comme vous le savez. Il appartient à toutes les églises et notamment aux églises catholiques romaines et aux églises orthodoxes mais également aux églises de la réforme. Eh bien, Maurice Zundel, je dirais, dans tous ses écrits, nous dit dépassons nos mois biologiques, nos territoires, notre territoire animalier. Nous avons bien entendu, nous sommes bien d'accord sur cette idée-là. Mais moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Christine Pelletti, il y a quelque chose dans votre livre qui pose question en termes de débat. c'est que vous dites au fond, cette nouvelle, cette grande et belle nouvelle de la communauté d'amour est quand même réservée à un petit nombre, un petit nombre de gens finalement un peu initiés et un peu qui ont eu cette expérience, qui comprennent, qui expérimentent. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez, Christine Pelletti ? Moi, je pense à cette vieille grand-mère qui égrène son chapelet, je pense à ce jeune soi-disant un peu étroit dont d'ailleurs, on en verra tout à l'heure, la nouvelle génération très identifiée. Bon, ils ont chacun des voies d'accès à quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas un risque un peu géragnostique, un petit peu élitiste ? Je crois que, je vais faire une réponse catholique. Je crois que, j'espère que l'Église catholique, ne serait-ce que l'Église catholique, a les flancs assez larges pour accueillir déjà la diversité en elle-même et que l'apprentissage de la diversité dans chacune des églises est un excellent apprentissage pour gérer au-delà. Et l'apprentissage de la diversité, ça ne peut pas être le fait des élites, ça ne peut être que le fait de la vie du peuple. Je veux dire, il faut, aimer la, j'ai envie de dire, des piétés populaires ici, une autre façon de célébrer là, une façon, c'est-à-dire, revenir à cette, à ce qui, à mon sens, fait la richesse du catholicisme. Alors, on peut étendre l'idée de catholique à plus large. Et donc, je voudrais que ce soit une vertu oubliée du catholicisme qui devienne bonne pour l'ensemble du christianisme, qui est cette capacité que nous avons su avoir de gérer ensemble la diversité. Et finalement, à un moment, nous nous sommes séparés parce que nous avons voulu nous identifier. Il me semble que revenir à l'idée que être dans l'Église, ce n'est pas avoir une identité, mais c'est avoir une mission. Dès cet instant-là, il me semble que ça contribue à gommer notre sentiment identitaire. Gérard Formance, que répondez-vous à cette idée ? Au fond, vive la diversité, attention à, je dirais, un christianisme peut-être séduisant, extrêmement riche, profond, mystique, mais un peu élitiste. Il ne l'est pas du tout élitiste, car, je dirais, la parole de l'écriture, elle nous est proposée au quotidien. Je dirais que la parole de la réforme, comme la parole de l'Église romaine, comme la parole de l'Église d'Orient, est une parole fondamentalement basée sur l'écriture, aussi bien l'écriture hébraïque que l'écriture dite chrétienne, car, quelque part, dans mon propos, il n'y a qu'une seule écriture. À partir de cette écriture, si vous la vivez, je dirais, au quotidien, dans son aspect le plus profond, et non pas ce qui est le danger des fondamentalismes, dans son aspect littéral, si vous vivez l'écriture au quotidien, vivez le serment des béatitudes, vivez le cantique des cantiques, vivez le psaume 23, le psaume 91, vivez le psalmiste, vivez l'écriture, et votre vie sera changée. Encore une fois, on a envie de vous suivre. Mais que pensez-vous, Percez-Boué, d'un livre extrêmement intéressant, d'un programme, d'un appel, où la question du mal, finalement, est très peu abordée. Parce que, justement, un des problèmes de ces divisions, c'est, je simplifie, je dis le mal, mais il y a quelque chose de très, j'irais presque angélique, un petit peu optimiste, et ce n'est pas du tout un procès d'intention, au contraire, ça fait du bien à entendre. Mais il y a quand même ces problèmes, ces espèces de batailles. Alors, vous parlez de diversité, mais c'est parfois des batailles de chiffonniers, quand même. Allez, ça c'est plus. Moi, je partage tout à fait l'orientation, le vœu, l'espérance de ce mouvement. Mais voyez-vous, dans le cadre du groupe des dons, nous avons réfléchi beaucoup à l'identité. Alors, le groupe des dons est théologique, des dons égyptiens œcuméniques pour faire avancer l'unité des chrétiens. Ils ont d'origine catholique et protestante, avec une ouverture quand même à l'orthodoxie, mais pour des raisons de conjoncture un peu spéciales. Bon, je dirais, nous avons réfléchi précisément à l'identité. Et on nous a reproché que notre travail était au service d'une identité rigide et monocorde. Donc, des protestants, des orthodoxes, les catholiques, vous en reprochez ça. Oui, oui, oui. Alors, nous avons réfléchi et réalisé que toute identité est vivante. Toutes nos identités, si elles ne veulent pas mourir, si elles ne veulent pas se figer, elles sont vivantes. Alors, je pense que nous avons tous à vivre une certaine conversion de notre propre identité, conversion de tout ce qui n'est pas suffisamment évangélique, et enrichissement et enrichissement avec les identités des autres, mais une conversion qui nous permettrait de reconstruire un travail, un christianisme alors plus uni, plus... Mais je ne vois pas que cela puisse se faire sans un effort de conversion. Là, je suis tout à fait dans la tradition du Père Lébé Couturier, enfin, et que ce travail de conversion, il est encore à faire en la plupart de nos églises, pour ne pas dire dans toutes. Merci. Merci, Gérard Fembrand. Donc, ce livre Renaissance du christianisme aux éditions Fidélité, il aurait fallu encore parler, mais ça viendra peut-être au fil de la soirée d'un autre aspect sur lequel je voulais vous questionner, c'est la source judaïque, du judaïsme très, très intéressant, la filiation que vous essayez de retrouver, du christianisme qui retrouve ses racines. Donc, effectivement, je vous le disais au début de l'émission, un vaste sujet, mais passionnant sujet qui nous conduit maintenant à écouter François Maillot, vous le connaissez, François Maillot, qui ce mois-ci présente le coup de cœur. Mais je vous laisse la surprise. J'aimerais vous parler d'un livre que je trouve absolument formidable, un livre rare. C'est un livre qui s'appelle La souffrance désarmée chez Salvatore et on le doit à Véronique Dufief. Véronique Dufief est normalienne, elle est éditrice, elle n'en est pas à son coup d'essai sur le plan de l'écriture, mais ce livre est vraiment à part. Pourquoi ? Eh bien, il se trouve que Véronique Dufief vit depuis 25 ans avec une maladie psychique redoutable qui s'appelle la bipolarité. C'est une maladie qui vous entraîne dans des moments d'euphorie complètement incontrôlables où on se sent le maître du monde et des moments de dépression absolue extrêmement difficiles, extrêmement douloureux. Véronique Dufief a connu l'hospitalisation longue, elle a connu les traitements chimiques, elle connaît toujours cela, et elle a connu surtout ce sentiment d'avoir son moi psychique brisé en mille morceaux. En fait, il n'y a pas tellement de mots pour indiquer ce que cela peut être, le seul mot qui surgit pour dire ce que peut être cette maladie pour celui qui la vit et le mot enfer. Alors, dans ce livre, Véronique Dufief nous donne son chemin de guérison. Et je dirais guérison pas au sens où la maladie disparaîtrait comme par magie, mais guérison au sens de reprendre confiance dans la vie, reprendre pied dans la vie. Et elle nous livre les jalons de ce parcours qui est le sien. Il y a d'abord le jalon de la thérapie analytique où la parole, l'échange de parole avec un tiers neutre, peut-être véritablement quelque chose d'assez important dans ce chemin. Elle a eu deux expériences, une très belle d'ailleurs et une plutôt ratée. Vous verrez cela dans le livre. Et puis, il y a l'expérience de reprendre goût à la vie par l'accueil des sensations, par l'habitation du moment présent, par exemple, par la marche consciente. C'est un vrai chemin aussi pour elle de reprendre pied dans l'existence, de ne pas être toujours submergée par la maladie. Et puis, bien sûr, il y a eu l'écriture, l'écriture comme un aimant qui permet de sortir de soi, et notamment de sortir cette douleur de soi, de la mettre à distance. et ce livre est évidemment le fruit de ce travail. Et puis, il y a le quatrième axe qui est l'axe surnaturel, l'axe spirituel. Véronique Dufief a emprunté la voie royale, la seule sans doute qui était possible dans son cas, qui est celle de l'abandon, l'abandon dans la confiance dans le Christ, dans ce chemin de croix mais aussi d'espérance qui est le sien. Alors, si ce livre m'a tellement touché, si je l'ai trouvé tellement bouleversant est tellement juste, c'est que je crois il peut s'adresser à n'importe qui d'entre nous que nous ayons connaissance directement ou indirectement de cette maladie psychique ou de toute autre maladie de ce genre. Parce qu'en effet, ce livre montre que chacun dans son propre chemin singulier de souffrance et d'espérance peut donner à sa vie du poids et du prix. Je ne serais pas complet si je ne disais pas en plus que ce livre n'est pas un énième livre de témoignages. C'est un livre d'écrivain servi par une langue absolument magnifique, une langue précise, une langue simple, émouvante, où chaque mot est choisi et bichonné, j'ai envie de dire, avec véritablement un souffle qui nous porte de la première à la dernière ligne. Ce livre est pour cela un véritable cadeau du ciel. Je remercie Véronique Dufief de nous l'avoir livré. Merci François, c'était vraiment un coup de cœur, on a bien compris. Christine Pedotti alias Pietro d'Epaoli, l'auteur de ce livre qui est vous, votre pseudonyme, Anticatéchisme pour le christianisme à venir chez Albain Michel. Avant de commencer, on a envie de savoir, envie de comprendre pourquoi, pendant quelques années, vous avez ressenti le besoin d'écrire sous ce nom Pietro d'Epaoli avec un succès, le succès que l'on sait et que maintenant vous avez dit enfin qu'il était Pietro d'Epaoli et vous, pourquoi ce... Et Pietro d'Epaoli qui est quand même... Et Pietro n'est pas mort. Et Pietro n'est pas mort, il y a d'autres aventures. Et bien Pietro est né quasiment à mon insu parce qu'en fait j'ai signé un premier livre en étant Pietro qui était Vatican 2035 et je pensais que ça serait l'unique signature et puis mes lecteurs m'ont fait le grand bonheur de m'écrire de telle sorte qu'ils m'ont donné envie d'écrire le suivant. Alors le suivant a fait naître de fait un auteur qui est moi mais pas tout à fait moi. C'est une aventure un peu étrange que de loger en soi un personnage qui en plus est un homme indiscutablement qui est plutôt un clair. En tous les cas quelqu'un qui est très sachant des réalités très proches de l'église. Et pourquoi ce subterfuge, pourquoi cet avatar pour pouvoir parler plus librement de l'église ? En fait, originellement, il y avait une simple question de déontologie. Je dirigeais une grande maison d'édition religieuse. Un éditeur est un acteur neutre. Donc il était impossible que j'écrive un livre qui avait une forme d'engagement. Donc il fallait que j'écrive sous un pseudonyme. Ça c'était très clair. Et mon éditeur qui est plein de talent et qui est aussi un bon vendeur de livres m'a dit il faut que tu l'écrives sous un nom d'homme pour être crédible. Et voilà comment je suis devenue un homme. Pour ne pas le nommer, c'est chez Plon. Voilà, tout à fait. Et de fait, voilà comment est né un hétéronyme, c'est-à-dire quelqu'un d'autre que moi. Et à mon grand étonnement, alors qu'il y a un an, j'ai dit que c'était moi, parce que tout d'un coup cette schizophrénie littéraire me coûtait. Ça devait être fatigant. Ça devenait difficile. Voilà, ça voulait dire vérifier que je ne suis pas en train de parler comme Pietro au moment où... Voilà, tout ça était un peu compliqué. Je trouve que je devais aussi à la fidélité de mes lecteurs. Il y avait quelques happy few qui savaient ou peut-être pas happy d'ailleurs, j'en sais rien, en tout cas quelques-uns. Et je trouvais ça assez injuste à l'égard de mes lecteurs très fidèles qui n'appartiennent pas nécessairement au microcosme parisien. Donc j'ai dit que j'étais Pietro. Mais qui êtes-vous vraiment ? Je ne sais pas puisque Pietro n'est pas mort. Oui, mais il n'est pas mort. Mais ce soir, on vous reçoit le livre pour essayer de Pietro dit Pauline. Je pense que je peux parler de ce que Pietro écrit. Non, ma question, c'est vous. Qui êtes-vous qui est de Pietro dit Pauline ? Ah, qui je suis, moi ? Oui. Écoutez, c'est assez simple. Peut-être pas. Je suis une femme contrairement à ce que ma signature montre. Je suis une femme catholique engagée depuis très longtemps dans la mission de l'Église, je dirais. Je l'ai fait principalement par le biais de l'écrit de bien des façons en étant journaliste, en étant éditrice, en étant écrivain avec une passion qui est l'envie de raconter, d'expliquer. Ça va un peu plus loin quand même. Ça a des allures de combat, parfois. Ce n'est pas seulement une mission gentillette. Vous avez aussi de mener des combats pour la place de la femme. Oui, mais d'abord, ça m'a prise tardivement. Avant, je n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis agacée. Qu'est-ce qui a été de l'écrancheur ? Je ne veux pas raconter cette malheureuse histoire. Mais c'est vrai que le cardinal... Un jour, un cardinal. Un jour, le cardinal c'était un cardinal. Il a eu une parole malheureuse parce que... Une blague un peu... Oui, il s'est sorti d'une situation inconfortable en faisant une blague, en parlant des jupes. Il ne suffit pas d'avoir une jupe, encore faut-il avoir quelque chose dans la tête. C'était assez maladroit. Mais vous étiez déjà en combat avant ce que vous dites. Oui, puisque j'avais écrit Vatican 2035, qui était un combat d'espérance, qui était l'idée que j'étais... Oui, avec une certaine forme de colère. Ce qui m'a fait écrire à l'origine est une forme de colère, qui était l'idée qu'il y avait là un trésor dans le christianisme, un trésor non seulement pour les chrétiens, non seulement pour les gens qui ont franchi dans le mauvais sens la porte des églises en disant que cette affaire ne m'intéresse plus, mais qui est aussi un trésor pour l'humanité tout entière. Moi, je crois que l'humanité va avoir à affronter des défis comme aucune génération avant nous. Donc là, vous parlez de Vatican II qui est un trésor qui n'est encore... Mais pas seulement Vatican II. Je pense que le christianisme, c'est-à-dire la promesse que Dieu fait à l'humanité en Jésus-Christ, le sens qu'il donne à l'aventure humaine, ça, on en a besoin pour franchir les défis qui se posent à l'humanité. La mondialisation, le péril écologique, la répartition des biens, comment est-ce qu'on va vivre ensemble à 7 milliards sur cette terre ? Quel est le sens de la vie humaine alors qu'on va pouvoir y toucher génétiquement ? Vous pensez qu'on puise dans le christianisme une matière humaine ? Alors, je pense que pour l'humanité, le christianisme est une source qui ne doit pas tarir et que donc, il faut la rendre vivante et la faire couler, la faire se répandre. Voilà, donc la terre a besoin de ça. Vous dites catholique, mais parfois, on vous sent très proche du monde protestant. Alors, je ne veux pas m'amuser à coller des étiquettes, rassurez-vous, on n'est pas là pour ça, mais pour bien situer les choses. Et en quoi serais-je protestante ? Je suis née catholique. Vous êtes quand même assez critique, excusez-moi. Je suis née catholique. Je vais défendre mon catholicisme. D'abord, je suis née catholique, j'ai reçu tous les sacrements de l'Église catholique, sauf l'ordination. Ce n'est pas le sens de la question. Et pas encore le sacrement des malades parce que j'ai l'immense chance. L'ordination, ça vous manque ? Non, pas du tout, ça ne m'est jamais venu à l'esprit et pas l'extrémonction ou du moins le sacrement des malades parce que j'ai la joie d'être en bonne santé. Je suis très attachée à l'Église catholique à bien des égards, y compris à la primauté pontificale. On en parlera tout à l'heure. En particulier à la valeur sacramentale. Je vis dans les sacrements de l'Église catholique avec joie et bonheur. Finalement, difficilement, je me trouve assez catholique, moi. Certes, mais je viens de lire, alors ce n'est peut-être pas Christine Petotti, c'est Pietro De Paoli, l'anticatéchisme qui n'est pas tendre pour l'Église catholique. Excusez-moi. Non, pas tendre pour l'Église catholique, elle n'est pas tendre, peut-être pas tendre pour le catéchisme. Le catéchisme comme une espèce de mécanique fermée. Alors maintenant, je suis aux anges, parce que j'ai lu le pape dans l'entretien qui a expliqué, je me demande, ce n'est pas moi qui ai écrit ce qu'il... Non, pardon, je ne devrais pas le dire comme ça. Mais en tous les cas, il dit des choses que je signerais volontiers en disant que, je veux dire, on ne peut pas envisager que la doctrine, ce soit quelque chose qui soit complètement fermée. En fait, il faut que la foi, la façon de réfléchir soit ouverte. Alors, pourquoi le catéchisme ? L'anticatéchisme. D'abord, le catéchisme a l'air d'avoir des tas de réponses à des questions qu'on ne s'est peut-être même pas encore posées, alors que je crois qu'il faut avoir de plus en plus de questions. Mais l'anticatéchisme, en tant que tel, apporte des réponses. Donc il est une forme de catéchisme. Oui, il apporte des chemins, des réflexions. Ce ne sont pas vraiment des réponses. En tous les cas, si j'ai donné des réponses, c'est que je me suis trompée et je le regrette. Parce que je voudrais que ce soit davantage des ouvertures. Vous voulez quand même faire passer un certain nombre de messages, je ne dis pas de définitions, mais vous exprimez clairement des critiques. Mais vous les exprimez. En tous les cas, je ne sais pas si j'exprime des critiques, disons que j'exprime une forme de foi. Ce qui m'intéresse, c'est l'image que j'ai. J'ai mis beaucoup d'images dans ce catéchisme. Oui, c'est très facile à lire et agréable. Moi, je ne suis pas une intellectuelle, je parle avec des images. Je n'ai pas cette façon de réfléchir de façon conceptuelle. Je réfléchis avec des images. Vous êtes modeste ? Non, pas spécialement. Je dis que je vais fabriquer comme ça. Alors, au fond, je pense aux cloches tibétaines. Vous savez, on les prend, on tape et ça résonne. Eh bien, j'ai attrapé les mots du christianisme et je les ai frappés pour les faire résonner. Alors, effectivement, je les ai frappés, mais je les ai frappés pour les faire résonner. Donc, en fait, ils rendent le son et cette musique, nous en avons besoin. Et je l'ai fait sans m'arrêter aux définitions habituelles du catéchisme. Alors, je prends un premier exemple. Par exemple, quand j'ai parlé de l'âme, au lieu d'aller voir ce qu'il y avait de compliqué, de très savant et que le père sait se bouer avec tellement plus de talent que moi, moi, j'ai cherché une image et je me suis souvenu que dans un violon, on dit que l'âme, c'est le petit morceau de bois qui, en fait, est en appui dans la caisse de résonance. Et s'il n'y a pas d'âme dans le violon, ça ne fait pas de musique. C'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. C'est une chose totalement invisible. Et je me suis dit, ça, c'est une bonne image pour parler de l'âme. Effectivement, c'est sans une méditation autour de mots que vous développez, que vous faites raisonner, que vous faites rebondir, parfois. Mais il y a des mots que vous évitez. Il y a des mots que vous avez vraiment évité. Il y a des mots que j'ai évité. Par exemple, je vous en cite ou vous en avez en tête. Non, je ne sais pas. Par exemple, le mot Eucharistie n'apparaît pas du tout en tant que tel. Oui, mais il y a messe, il y a présence réelle. Certes, mais pourquoi vous n'avez pas choisi ce mot qui est un des sacrements dont vous parliez tout à l'heure ? Oui, plutôt parce que j'ai choisi de rentrer par messe, simplement. Parce que j'ai pensé que le mot le plus courant dans l'esprit de mes lecteurs, c'était messe et pas Eucharistie. En tous les cas, si vous m'avez lu, vous verrez que je n'ai pas évité la question. Pas du tout. On va probablement y revenir dans le débat. Il y a de très belles trouvailles. L'amour, l'amour à mort. L'amour à mort. Définition de l'amour chrétien, l'amour à mort. Magnifique, il n'y a pas de doute. Vous avez la dent dure quand même contre les jeunes générations. On l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure. Pourquoi vous... La dent dure, vous avez vu ça ? Oui, quand même. Quand vous parlez de la question de l'évangélisation, vous décrivez le catalogue un peu quasiment bien habillé, propre sur eux et tout ça de cette jeune génération catholique. Pourquoi ce... Mais je suis étonnée que vous l'ayez lu comme ça. Je suis lecteur, je l'ai perçu comme ça. En plus, j'ai une preuve pour moi parce que j'ai demandé à des jeunes catholiques dans un livre dont on ne parle pas là, à des jeunes catholiques justement assez identitaires parce que j'avais envie qu'on les connaisse et j'avais envie de les faire parler et je leur ai demandé d'écrire un livre qui je crois est presque dans cette librairie qui s'appelle Les nouvelles confessions des enfants du siècle et justement parce que j'avais envie de les connaître. Alors, je ne suis pas sûre que j'ai eu la dent dure mais peut-être que c'était à mon insu, peut-être que moi non plus, mon inconscient ne me veut pas de bien. Alors, Bernard Césboué, vous êtes un théologien assis. Comment recevez-vous un anti-catéchisme comme un pavé dans la mare, si je puis dire, catholique ? En voyant le titre de l'extérieur, j'étais un peu préoccupé. Je me suis dit c'est encore un livre qui ? Vous voyez ? Et je trouve que le titre ne correspond pas au contenu, que le contenu est beaucoup plus positif Moi, je l'intitulerais, mais ce n'est pas bon au point de vue éditorial, « Variation autour du catéchisme ». C'est-à-dire que vous essayez de faire sortir le catéchisme de son cadre traditionnel, un peu fermé, où on veut définir les choses et où vous voulez donner à réfléchir, donner à penser à partir des mots de la foi. C'est comme ça que j'ai compris le livre. Alors, je trouve que ce n'est pas un anti-catéchisme parce que dans l'anti-catéchisme, on s'attend au début à dire, ça va flinguer complètement. Il va tirer à bout les rouges. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Et alors, la trouvaille que vous avez indiquée là sur l'âme du violon, c'est très vrai parce que l'âme du violon, ça correspond à quelque chose de... Moi, j'ai fait un peu de violon autrefois, bien mal, mais je suis tout à fait sensible à cette image. Gérard Faumran, le sous-titre du livre, c'est pour le christianisme, à venir. Oui. C'est un peu le thème central de votre livre aussi. Comment percevez-vous cet effort de Christine Pédotti, en tout cas de Pietro De Paoli ? Je pense que c'est un effort de décapage pour retrouver tout simplement les sous-bassements originels. Nous avons tous besoin de retrouver ces sous-bassements originels de notre foi chrétienne, je dirais la foi ou le kérime apostolique. À savoir que, par exemple, vous disiez élitisme, mais je dirais que la joie que répandent les actes des apôtres, l'effusion permanente de l'Esprit Saint, mais nous est proposée à tout instant. Nous voyons revenir, je dirais, les prières de l'ésicasme en version byzantine, enfin, de la prière dite de Jésus. Mais nous la voyons revenir en Occident. John Mayne la répand en Amérique du Nord. Les pratiques de méditation bouddhiste, quelque part, je n'ai absolument rien contre le bouddhisme, au contraire, c'est une approche tout à fait intéressante, mais ne m'apprend absolument rien. À savoir que les pères du désert, Isaac de Ninive, pour ne pas le nommer, Cassien, pratiquaient déjà la prière du cœur, la prière du souffle, qu'est-ce qu'il y a de moins élitiste que, je dirais, de vivre l'écriture au souffle de son inspire et de son expire ? Cela est proposé à tous et à toutes. Mais est-ce que, faut-il, je dirais, je pose la question d'abord au père puis à vous, Christine, casser, est-ce que justement cette nécessité, effort, tension vers la communion d'amour, passe par l'éboulement d'un certain nombre de murs ? Alors, Christine, l'auteur. Je vais citer des sources. Le père Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, lors du serment du Vendredi Saint, ce Vendredi devant le pape, ce Vendredi Saint 2013, il a prêché avec une image. Il a expliqué qu'en fait, la doctrine, le dogme, c'était, d'une certaine façon, c'était comme si depuis 2000 ans, on avait construit de plus en plus des petites pièces, des petites salles, avec des passages secrets, avec des complexités et qu'il fallait refaire des grands espaces, donc abattre les cloisons. Donc, vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, le prédicateur de la maison pontificale et que je sache, le père Cantalamessa est un homme dont on ne peut pas soupçonner la rigueur doctrinale. Absolument, mais père Césboué, les braves gens, les gens, voilà, des gens qui ont été élevés, vous aviez parlé de racines catholiques dans une foi, sont un peu perdus et même aujourd'hui, tous les débats que j'évoquais au départ de l'émission avec le pape réformateur, beaucoup de gens se disent mais où va-t-on, que se passe-t-il, etc. Donc, quel est le cap ou le guide ou le phare ? Qu'est-ce qui est important dans tout ça ? Il y a un cap, je crois, quand même. Au-delà de tout ce qui semble s'effondrer, tout ce qui semble diminuer, tout ce qui semble fermer, si vous voulez, fermer ER, enfin, les maisons qui ferment, je crois que, je le dis peut-être avec la foi chrétienne et la foi eschatologique mais qu'il y a encore une fois des choses qui sont en train de se vivre et de naître. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Autant je vois l'exigence de conversion, autant je vois mal l'exigence de casser pour casser ou de dire il faut encore appuyer sur tout ce qui s'effondre, il faut aller mettre tout ça par terre je ne pense pas que ce soit une démarche qui soit productive à long terme, qui soit constructive. Christine Pudutti, vous n'avez pas cette tentation de temps en temps ? De casser. Je n'ai pas cassé pour casser mais enfin bon, vous y allez quand même sur certains sujets. D'abord, parce que je dis souvent que j'ai une forte conscience d'être une héritière et alors, ça donne une situation particulière. je crois que dans ma famille on est chrétien depuis 450 ans pour autant qu'on puisse remonter et j'éprouve ça comme une grande richesse et je regretterais de perdre des parties de cette richesse. Donc finalement, la richesse de la tradition c'est formidable, c'est à partir de ça qu'on existe. C'est intéressant. La seule chose c'est qu'il faut que ça nous jette vers l'avenir et pas que ça nous retienne vers le passé. Je vais citer un grand jésuite, le père Rahner disait à propos du dogme que ça devait être, vous savez, il parlait parfois en images, il fallait que ce soit le phare qui est clair et non le lampadaire auquel s'accrochait l'homme ivre. Alors, on y reviendra tout à l'heure avec le père Césbé, non pas qu'il y ait une image d'un vie, pas du tout, c'est toute la question de l'infabilité mais il y a quand même un point sur l'évangélisation par exemple. Vous dites, il existe dans votre anticatéchisme et vous dites, il y en a assez, je caricature, de cette évangélisation qui veut apporter, qui a voulu en quelque sorte imposer et vous proposez autre chose de l'ordre du témoignage mais tout de même, il faut évangéliser encore ou pas ? Et pour qui ? Pour l'Église catholique ? Pour qui ? Pourquoi ? Je veux dire, j'aurais une bonne nouvelle et je ne voudrais pas la partager. Oui, mais... Non mais, je veux dire, c'est ça évangéliser. Quel bagage on apporte ? On apporte, vous dites, non, pour ne surtout pas apporter. Il ne faut pas apporter, il faut porter. Je crois avoir une formule, je m'en souviens, parfois je ne me souviens pas de ce que j'ai écrit, mais je dis, l'Évangile se porte à même la peau. Nous n'apportons pas quelque chose qui est extérieur à nous, nous apportons quelque chose que nous portons à même la peau et c'est en cela que nous faisons ce que le Christ lui-même a fait. Le chrétien, autre Christ, il ne peut que porter à même la peau l'Évangile. C'est pour ça que c'est l'amour à mort parce que le risque est immense. Je veux dire, on risque sa peau dans cette affaire-là. En quel sens ? Simplement parce que je n'ignore pas la puissance de refus de la bonne nouvelle. C'est une notion que j'ai apprise du Père Césboué d'ailleurs. C'était une des grandes révélations de lecture quand j'avais 20 ans ou 25 ans et j'ai lu un livre dans lequel vous parliez de la puissance de déconversion à l'œuvre vis-à-vis du salut. Pour moi, c'est une chose qui m'a beaucoup marquée parce que, autant, la question du péché, c'était quelque chose où je ne comprenais pas forcément bien de quoi il s'agissait sauf une sorte de comptabilité mesquine. Mais cette puissance de déconversion à l'œuvre en chacun et en tous, pour moi, ça a été une notion absolument lumineuse pour éclairer ma compréhension de la foi. Et cette puissance de déconversion, elle s'exprime de façon exemplaire à Jérusalem au moment de la condamnation à mort du Christ. On a là un exemple de ce qui peut se passer. C'est pour ça que ça se termine si mal. Tout chrétien est au risque de cette déconversion, soit de se laisser déconvertir lui-même, soit de s'affronter à ses forces et à ses puissances qui sont effectives et qui sont réelles. La seule certitude que nous avons, que nous donne le Christ à cause de la résurrection, c'est qu'à la fin, c'est les bons qui gagnent. Les bons ? C'est les bons qui gagnent. C'est aucun des méchants. Non, mais c'est le bon qui gagne en nous. C'est le bon qui gagne. La victoire, elle est certaine, même si nous y laissons notre peau. Mais nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Justement, Gérard Faumran, vous n'apportez pas beaucoup cet aspect d'adversité. Vous citez beaucoup de Pères du désert. Merci de nous rappeler effectivement ce message tellement essentiel, on dirait du sucre. C'est une sève spirituelle extraordinaire. Vous avez des citations. Comment vous ressentez la présence de cette adversité que vous décrivez très bien ? Écoutez, je vous répondrai, je dirais, par le socle hébraïque. À savoir que dans le psaume 1, il est dit « Heureux l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur qui murmure sa loi nuit et jour. » Il n'est pas de plus facile que de pénétrer sa vie au quotidien par le souffle de l'écriture. Un ami bénédictin me disait récemment et c'est là que nous avons nous un problème collectif occidentaux qu'en Afrique et je connais bien l'Afrique, j'y ai passé presque 25 ans, les 150 soumes sont oralement apprises en même pas trois mois. Moi, je suis en train de les apprendre par cœur. Tout simplement pour me mettre au rythme de ce dialogue du psalmiste avec l'éternel car le souffle du divin passe par l'écriture et je reprends toutes les analyses que fait Marc-Alain Wackner. Excusez-moi, vous ne répondez pas à la question de l'adversité. Il n'y a pas d'adversité. Il n'y a pas d'adversité ? Bernard Sesboué. Il n'y a pas d'adversité si on se met dans la logique que je dirais hébraïco-chrétienne du psalmiste. Il n'y a pas d'adversité car Dieu est avec nous. Bernard Sesboué, aidez-nous. Dieu est avec nous, c'est tout à fait certain et nous avons la bonne espérance que les bons gagneront comme vous disiez mais je dirais l'adversité on la voit tous les jours. On la voit ne serait-ce que dans les nouvelles des journaux que dans l'affaire de Syrie et tout ça. Qu'il y ait une capacité de mal que l'homme, voyez-vous, on a posé beaucoup la question à propos des camps de concentration mais que l'homme soit capable d'une perversité aussi totale et aussi intelligente, intelligente, une perversité aussi intelligente. Oui, moi ça me fait mal au troisième niveau, je ne sais pas. Et notre monde est quand même traversé si vous voulez par le maléfice du mensonge et le maléfice de la richesse, enfin. Et l'urgence alors, c'est quoi l'urgence ? D'écouter la tradition du désert, d'écouter Stéraphin de Sarov qui nous dit « Fais la paix en toi et le monde sera sauvé ». C'est un peu d'ailleurs ce que vient de dire le pape François, il a dit la première réforme commence par soi-même. Elle commence par moi, c'est évident. c'est évident. Absolument. Mais cela dit, les choses ne sont pas vraiment changées d'un seul coup. Vous mettez au cœur de votre ville le serment sur la montagne et le monde change complètement, radicalement, de façon racionale. Quand on lui a demandé qui il était, elle a répondu « Je suis un pêcheur ». Le pape. Le pape lui-même. Je trouve ça très beau parce que ça ne met pas à dire « Les autres, oui, nous on est des gens bien ». Non, mais moi je suis un pêcheur et je ne peux me présenter aux autres et dans ma fonction qu'en étant ce pêcheur qui reconnaît son péché, qui reconnaît qu'il est le premier bénéficiaire du salut et de la rédemption. Alors voilà des choses. Il y avait, Paul VI avait dit, Naguère, que le nouveau nom de l'évangélisation, c'était le dialogue. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire en un mot ? S'il y avait une urgence, c'est quoi l'urgence ? C'est quoi l'urgence ? C'est l'espérance ? C'est quoi votre urgence ? Oui, sans doute, c'est l'espérance. En tous les cas, moi je pense que l'urgence, c'est que nous sachions dire le cœur de notre foi. Vraiment, que nous sachions dire à quoi nous croyons. Et pour ça, il faut faire un peu de nettoyage. C'est pour ça que j'ai fait un grand vide-grenier. Très bien. Alors merci, Pietro Di Paoli, Christine Pedotti, alias Pietro Di Paoli. Vous savez que c'est Pierre et Paul qui sont sur la Renaissance aussi, ce n'est pas par hasard. Donc, anti-catéchisme pour le christianisme à venir chez Albin Michel. Et nous, continuons dans l'esprit et dans la dynamique théologique avec le portrait présenté ce mois-ci par Jean-François Rode d'un jésuite, mais je ne vous dis pas lequel. Depuis plusieurs années, les éditions du Cerf rééditent les livres de Jean Danielou. Et c'est une excellente idée, car ce jésuite français, né en 1905 qui est mort en 1974, a produit une œuvre d'une telle importance que Paul VI l'a créée cardinal et qu'il a été élu à l'Académie française juste avant le père Carré. C'était un homme d'une culture immense, littéraire, historique, théologique et un esprit vif, brillant, attentif au débat d'idées. Il nous a laissé des œuvres érudites, mais il a toujours continué à enseigner et il a fait de multiples interventions en direction du public cultivé pour diffuser la pensée chrétienne. Prenons trois axes. D'abord, l'histoire. C'est un spécialiste des origines chrétiennes. Son livre, par exemple, « L'Église des premiers temps » consacré au 4e siècle, qui est paru en poche, est un livre qui fait toujours autorité et qu'on pourrait conseiller à tout le monde pour une première culture chrétienne de base. Ensuite, il s'est intéressé particulièrement aux chrétiens d'origine de tradition juive, ce qu'on a appelé les judéo-chrétiens. Et dans le même mouvement, il a mis en valeur Philon d'Alexandrie, un contemporain de Jésus qui vivait donc à Alexandrie, un savant juif, qui est le parfait exemple de la rencontre entre judaïsme et pensée grecque. Ensuite, Jean Danielou est un des artisans du renouveau d'intérêt pour les premiers grands écrivains chrétiens de langue latine et de langue grecque d'abord, les Pères de l'Église. Il a fondé avec le Père de Lubac en 1942 la collection « Source chrétienne » pour éditer et commenter ses textes. Eh bien, cette collection, tenez-vous bien, elle en est rendue aujourd'hui à son 563e volume. Il a particulièrement travaillé Grégoire de Nice, d'ailleurs, dont la vie de Moïse constitue le numéro 1 de la collection et avec d'autres, il a contribué à réhabiliter en quelque sorte Origen, un des géants de la première pensée chrétienne grecque. Parallèlement à ses travaux universitaires, Jean Danielou a pris position sur des questions disputées. Par exemple, voilà un livre au titre un peu surprenant, « L'oraison, problème politique » sur la question de la visibilité du christianisme dans une cité laïque et séculière, avec en arrière-fond la question du christianisme comme réservé à une petite élite de convaincus ou bien manifestes et accessibles à tous. Ou alors, il s'est intéressé à la question du salut des non-chrétiens avec ce livre « Les saints païens » de l'Ancien Testament. Car on l'oublie trop souvent, Noé ou Melchisedec, par exemple, sont forcément sauvés. Or, évidemment, ils sont antérieurs à Jésus, mais ils ne font même pas partie du peuple élu. Permettez-moi de terminer par deux conseils. Si vous voulez goûter à la clarté et à la profondeur de l'œuvre de Jean Danielou, prenez un livre « Culture et mystère » qui est un recueil d'articles très courts, lumineux, sur la question un peu du génie français, du rationalisme français face à la transcendance. C'est un livre superbe, vous verrez. Enfin, si vous voulez un bon livre spirituel qui peut vous accompagner, par exemple, le mois prochain, je vous conseille vraiment Jean Baptiste, « Témoin de l'agneau », une méditation consacrée aux derniers des prophètes et aux premiers des témoins, une lecture intelligente et priante. L'œuvre de Jean Danielou n'est pas du tout du passé, elle peut être une source où puiser aujourd'hui abondamment. Merci Jean-François Rode pour cette très belle évocation et cette liste d'ouvrages du cardinal Danielou. Nous avons un jésuite sur le plateau, Bernard Sèsboué, théologien, je le disais tout à l'heure, « Histoire et théologie de l'infaillibilité de l'Église chez Lescius ». Alors, on va aller directement au but. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, le plus simplement possible, l'infaillibilité, ce fameux mot « repoussoir » ou « encensé » par certains, « repoussoir » pour d'autres, l'infaillibilité de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'infaillibilité ? Eh bien, c'est le problème de la vérité, tout simplement. Je sais que les théologies orthodoxes ne comportent pas le mot d'infaillibilité, mais traitent de la vérité. Il est bien évident que dans toute notre pensée, notre réflexion, même en dehors de la foi chrétienne, nous sommes préoccupés par les questions de la vérité, de savoir. Et lorsque nous sommes dans le domaine de la foi, nous avons besoin de pouvoir reconnaître la certitude que cette foi véhicule la vérité. Nous avons besoin de certitude. Alors, dans le premier chapitre, j'ai appris ça le grand angle, j'ai montré que la question de l'infaillibilité, elle se pose dans toutes les grandes disciplines. Et vous avez une infaillibilité juridique, par exemple, qui est une chose très importante. Je vais dire le caractère définitif de la chose jugée. Et s'il y a une instance, il y a un appel, ce sera par une autre juridiction. On ne va pas refaire deux fois le même procès. Il y a donc toujours ce sens, ce souci de ce qui est définitif. Ainsi, également dans les sciences. Mais dans les sciences aussi, enfin, dans la philosophie, bien entendu. Pour autant, il n'y a pas d'autres infaillibilités, à ma connaissance, dans d'autres communions. confessions chrétiennes ou religions ? Non, parce que le mot, le mot, évidemment, est un mot qui s'est développé dans le milieu catholique au début du XIVe siècle. Et jusqu'à la fin du XIIIe, même les premiers qui ont essayé de tenir l'infaillibilité pontificale, par exemple, ce n'est pas du tout. C'est très loin de ce qui sera déterminé à Vatican I, mais il n'emploie pas encore le mot. Alors, si vous voulez, moi, j'ai voulu revenir au minimum. Je crois que dans ce domaine, l'infaillibilité est tellement provocante, étant donné que, dans notre connaissance à tous, nous sommes contraints de travailler dans l'univers de la faillibilité et que l'Église aussi se heurte à l'univers de la faillibilité. Eh bien, l'infaillibilité, elle doit être traité comme une sorte d'exception qui confirme la règle, mais une exception et avec beaucoup de prudence et je dirais dans une attitude de minimalisme. Qu'est-ce que ça veut dire minimalisme ? Eh bien, cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire de vouloir adosser toute affirmation de la foi chrétienne à ce mur de l'infaillibilité. Mais c'est bien ce qui se pratique, non ? Parce que l'Église s'est prononcée, enfin, a utilisé l'infaillibilité très peu de fois. Oui, très peu de fois. Donc, pour les dogmes de l'immaculée conception, c'est très récent. vous parlez, vous parlez, j'allais dire, du pied-côté de la lorgnette. Oui, mais c'est bien ce que les gens retiennent parce que l'infaillibilité que vous décrivez au fur et à mesure des siècles... Mais même mon éditeur, il voulait parler de l'infaillibilité du pape. Je lui dis, surtout pas. Je ne parle pas de l'infaillibilité du... J'en parle, mais je veux parler de l'infaillibilité de l'Église. C'est au corps de l'Église, c'est l'Église qui a les promesses de la vie éternelle. Alors, ça déplace évidemment les choses. Alors, il est évident que plus l'histoire a avancé, plus on s'est posé de questions sur le ou les titulaires de cette infaillibilité, comment ça fonctionnait. Pour débrouiller des problèmes théologiques qui se posaient. Et il est évident qu'on ne pouvait pas se passer de la référence au droit. Il fallait absolument qu'il y ait un certain droit des choses. Mais, si vous voulez, je pense qu'on étonnerait les fidèles d'aujourd'hui en leur disant que jusqu'au XVIIe siècle, l'infaillibilité a été un problème tout à fait secondaire en théologie. Songez que, dans sa lutte ou sa réponse avec les protestants, le concile de Trente n'a jamais employé le mot d'infaillibilité. Il l'a envoyé une fois pour critiquer le langage de Luther qui dit qu'on peut être infailliblement sûr de son salut quand on a une vraie foi. Mais ça n'a rien à voir avec notre sujet. Aujourd'hui, vous distinguez très nettement et d'ailleurs, vous référez à ce petit débat avec votre éditeur, infaillibilité de l'Église, infaillibilité du pape. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Parce qu'on est dans ce brouillard, on ne comprend pas ce que c'est que l'infaillibilité. Qu'est-ce que c'est que l'infaillibilité catholique, je veux dire, aujourd'hui ? Où est-elle ? L'infaillibilité, d'abord et avant tout, c'est le credo. C'est le credo. On n'y pense pas parce qu'il n'a pas été l'objet d'une définition particulière, mais parce qu'il est l'objet de ce que l'on appelle en langage le magistère ordinaire et universel, c'est-à-dire de tous les évêques et du pape depuis toujours, etc. Ce magistère-là, nous avons là, si vous voulez, la première expression de l'infaillibilité, mais c'était tellement évident qu'on n'éprouvait pas le besoin d'employer le terme. D'accord. Le terme s'est développé à partir du moment où il y a eu des conflits, c'est un terme qui s'est développé toujours dans un climat de conflits et même d'excès aussi. Alors, il y a eu à un moment des franciscains qui ont voulu mettre en cause la modification que le pape Jean XXII faisait par rapport au pape Nicolas III qu'il avait précédé en modifiant la charte de la pauvreté. C'est un sujet tout à fait actuel avec le pape François. Mais alors, la pauvreté, c'est quand même dans l'Église un point de discipline, un point, une vertu. Mais pour les franciscains, ça engageait le kérigme de la foi parce que c'était un conseil évangélique. Et ils estimaient que François d'Assise avait révélé comme une sorte de nouvelle révélation comme celle du Christ sur la pauvreté et qu'il avait enseigné et qu'il avait voulu reprendre le fait que les apôtres ne possédaient rien ni en particulier ni en commun. Alors, en particulier, ça va relativement facilement, mais qu'ils ne possèdent rien en commun, ça devenait infiniment plus compliqué et plus bon. Mais ils estimaient que cela avait été défini pratiquement par le pape et que donc un pape ultérieur n'avait pas le droit de le refaire. c'est à partir d'une question aussi, j'allais dire, accessoire en quelque sorte. Il a fallu trancher. Il a fallu, oui, il a fallu, enfin, il a fallu trancher. Ça s'est tranché d'une certaine manière, mais on a remis ça, j'allais dire, au placard, très vite. Et à tous les... Enfin, vous décrivez très bien cette histoire, on ne va pas la refaire ici, mais ce lent processus... Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez d'infaillibilité rampante à propos du pontificat de Jean-Paul II ? Est-ce qu'aujourd'hui, où est le problème aujourd'hui de l'infaillibilité ? Est-ce que c'est encore un problème ? Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai écrit ce livre. Je l'ai écrit... Non pas qu'il ne soit pas intéressant, mais où est le problème ? Je l'ai écrit parce que le problème m'intéressait, me titillait même. J'ai écrit avant ce livre-là un livre qui s'intitule « Lors de l'église, pas de salut ». Et c'est une expression, si vous lisez le texte du concile de Constance qui dit qu'aucun Mahometan, aucun juif, aucun infidèle ne pourra être sauvé, ils iront tous en enfer, etc. Constance, c'est quelle époque ? 1450, à peu près. Voyez-vous. Bon, eh bien, ça m'avait fait, ça m'avait ému, si vous voulez, et j'ai voulu y voir plus clair. Eh bien, ça a fait un livre qui est un petit peu analogue à celui-là, qui prend les choses à travers l'histoire. Mais pour l'infaillibilité, je voulais voir d'où elle venait, comment elle s'était développée, et évidemment, voir comment ce qu'on nous enseigne aujourd'hui dans l'église peut correspondre à quelque chose qui remonte au Christ. Ce que j'appelle la dévolution de l'autorité du Christ aux apôtres. Car c'est cela, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. C'est le texte que j'ai mis en exergue. Vous dites application minimaliste, vous dites au fond, aujourd'hui, l'infaillibilité, c'est le credo ou il y a d'autres choses qui sont... Il y a d'autres choses que le credo qui sont sous la loi de l'infaillibilité. Mais ce que je veux dire pour le présent et pour l'avenir, j'ai fait une conclusion en proposition où j'essaie de discerner le passé et de dire c'est très bien que l'église dispose de tout son arsenal d'infaillibilité, mais je dirais il faudrait maintenant qu'elle s'en serve le moins possible et si possible, pas du tout. Et c'est le choix. Ce n'était pas le choix, mais c'est la réalité de Trente et c'est le choix de Vatican II. Vatican II n'a voulu rien imposer. C'est-à-dire, au lieu de dire vous êtes tenu, vous avez une obligation de solliciter, d'inviter à la foi en disant voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous enseignons, voilà ce que nous voudrions partager avec vous parce que voilà ce qui nous paraît la vérité et une vérité qui vous fera du bien et vous rendra heureux. Alors, pour autant, cette abolition pratique de l'infaillibilité ne résout pas le problème du besoin de certitude dont vous avez parlé tout à l'heure et peut-être encore plus aujourd'hui dans une société extrêmement multiple, complexe, où justement beaucoup de gens attendent de l'église catholique, en l'occurrence, voire du pape, des réponses, des éléments très précis. alors, si vous voulez, ce sont des contradictions de notre temps et des contradictions du genre humain, c'est qu'il veut tout et le contraire de tout. Il y a ce que vous dites est juste, il y a l'impression qu'on ne sait plus où on va et qu'on veut des affaires sûres, mais disons, les affaires sûres, elles sont suffisamment enseignées, je ne pense pas qu'on puisse se plaindre de ne pas en avoir suffisamment. Est-ce qu'on a besoin de nouvelles déterminations qui soient affirmées sous le nom de l'infaillibilité, sous l'autorité de l'infaillibilité ? Je dirais, je ne vois pas en ce moment, je n'en vois pas. Alors, peut-être qu'un jour ça pourra arriver, mais peut-être que, et là, sous le pontificat de Jean-Paul II, on est revenu un petit peu à des déterminations très fortes, je dirais, au point de vue de l'autorité qui s'engage. Et voyez-vous, le problème de l'infaillibilité, c'est qu'il engage l'irréformabilité. Et vous avez une chose très importante que toute la tradition avait travaillée, c'est l'indéfectibilité. indéfectible et beaucoup de choses ont été voulues comme cela. L'indéfectibilité, c'est l'affirmation que l'Église ne s'est pas trompée en demandant à ses fidèles de suivre tel commandement ou de faire telle chose, même si cette chose n'est pas irréformable. Même au Concile de Trente, il y a un évêque qui a dit nous ne sommes pas tenus à faire des canons simplement pour des choses irréformables. Autrement dit, avant l'infaillibilité, c'est-à-dire qui va engager une irréformabilité pour... Pas de retour en arrière possible. Sans retour en arrière, vous avez l'indéfectibilité et je crois, par exemple, je prends l'exemple de Pidouze qui estimait à son temps, en 1950, qu'il fallait encore tenir l'historicité empirique des premiers chapitres de la Genèse. Alors, je pense qu'il a eu la sagesse de dire qu'on ne voit pas comment on peut concilier. Une sorte de sagesse, d'attente. Voilà. Aujourd'hui, je ne vois pas comment concilier le polygénisme, si vous voulez, et l'affirmation du péché originel. Gérard Fombrant, comment vous réagissez à ces propos qui sont quand même au cœur de la foi catholique et qui, justement, je n'ai pas l'inverse, mais sans lieu à des déserts de distance d'une approche orthodoxe de tradition byzantine ? Alors, dans la tradition byzantine orthodoxe et dans la tradition orthodoxe non byzantine, l'infaillibilité du pape de Rome n'est en aucun cas reçu. Il s'agit, comme vous l'avez dit vous-même, de l'infaillibilité de l'Église et des conciles écuméniques. Il y a tout un débat sur sept conciles écuméniques, trois conciles écuméniques, n'étant pas théologiens et ne souhaitant mal être. Mais il y a quand même un souci de normalisation. Le mot de normalisation, je dirais, était concevable pour un esprit oriental. Il relève, je dirais, des catégories romaines, des catégories occidentales, de l'étiquetage, de l'AFNOR. Il y a même des enseignements assez précis dans l'orthodoxie. Il y a des enseignements canoniques, il y a les sept conciles, mais tout le socle, c'est la tradition du désert. L'expérience chrétienne et donc l'espérance chrétienne, tout passe par l'expérience. Ça passe dans une intelligence parce que vous citiez tout à l'heure des pères du désert. Ils ont déjà absorbé ce patrimoine. Mais vous connaissez ce mot d'un des pères du désert qui interroge l'ange en lui demandant où est le plus grand saint et qui le renvoie à un cordonnier d'Alexandrie. La parole évangélique, elle est extrêmement simple et c'est là-dessus que surfent les évangéliques en ayant une approche littérale de l'écriture. Car tout le problème, je dirais, et toute la difficulté de l'exercice est de passer dans sa vie quotidienne, intégrée dans son souffle, la parole de l'écriture et de retrouver, vous utilisez le terme, son identité. Retrouvons notre identité, à savoir notre paternité hébraïque. C'est là que nous retrouverons notre unicité. Alors, Christine Pédotique, est-ce qu'il y a un... Est-ce que le besoin, l'attente du chrétien de base, est-ce qu'on est en droit, est-ce que le chrétien de base est en droit d'attendre de Rome ? Peu importe la formulation, on ne va pas entrer. Une parole, je dirais, sûre, quelque chose d'attesté. Est-ce qu'on est en retard quand on dit ça ? Quelque chose de sûr, oui, quelque chose sur lequel on peut compter. Bien sûr. Voilà. Mais en même temps, pour reprendre la formule, non pas d'un jésuite, mais de quelqu'un que vous connaissez bien, qui est de Joseph Doré, il a cette jolie formule qui dit on ne peut pas croire sans croire. Alors, ça a l'air d'être un mantra oriental, mais je trouve que c'est une parole très juste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dispensé par des certitudes qui viendraient d'ailleurs de l'acte de croire. Et il me semble que parfois, nous voudrions, dans la réassurance par d'autres qui nous diraient tout, des vérités, en fait, on serait dispensé de l'acte de croire qui est un acte. Croire, ça se conjugue au présent. Ça se conjugue dans le présent. Je donne foi, je donne confiance. Oui, je donne confiance. Et d'une certaine façon, du coup, j'entre en relation. Même si je ne comprends pas. Alors, je dirais... Même si je n'admets pas. D'une certaine façon, je veux dire, il y a dans la foi... La foi chrétienne, c'est merveilleusement incroyable. Certes. Non, mais sérieusement. Nous devons tenir que c'est une folie et qu'elle est merveilleusement incroyable. Et c'est pour ça que nous croyons. Tertullien l'avait déjà dit. Mais qui, à un moment donné, valide tout ça ? Alors, le livre le met très bien en évidence. Les discussions, on ne va pas venir sur Vatican I et le pape, etc. Mais vous, vous dites souvent dans le livre, au fond, dès lors que l'enseignement, c'est ce que vous appelez la théologie de la réception. C'est-à-dire qu'un élément de critère, un critère objectif, etc., serait de dire, si l'enseignement est reçu, on peut penser que... Oui, pour une raison très simple. C'est que la vérité du message a été confiée à un peuple, à un peuple vivant, à un peuple qui se perpétue, qui... Donc, si ça a été confié à un peuple, les autorités de ce peuple, d'une certaine manière, donc une certaine délégation. Mais ça, Vatican II l'a bien repris en rappelant que c'est tout chrétien, n'est-ce pas, de l'évêque jusqu'au dernier des baptisés, qui est le détenteur de cette vérité de foi et qui croit. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Excusez-moi, il n'y a pas un risque, un, de démagogie, d'une certaine manière, en disant, finalement, au fond, c'est le peuple qui va finir, au fil des siècles, par décider, par écrémage, ce qui ne reste que de la foi catholique. C'est une question. Puis la question, c'est quand on regarde le modèle purement évangélique, vous avez le Christ, un maître, et les apôtres, ils suivent. Ce ne sont pas eux qui votent les enseignements du Christ. C'est quelque chose de très magistral, magistériel, je ne sais pas comment on dit. Alors, la théologie de la réception, je me pose des questions. Ah, la théologie de la réception est extrêmement importante, précisément parce que c'est le côté démocratique de la vie de l'Église, si vous voulez. C'est que la vérité a été confiée à un peuple. Évidemment, ce peuple est structuré. Ce peuple n'est pas une foule indéterminée. Ce peuple a des pasteurs. Ces pasteurs sont capables, quand il y a une question grave, de se réunir en concile. Alors, il y a eu au début de la vie de l'Église des conciles locaux, des conciles régionaux, puis on en est venu au Concile œcuménique, et ça a été la première forme d'exercice d'une détermination qui s'est voulue infaillible. Un discernement. Mais le modèle christique, alors, là-dedans ? D'abord, si on regarde Jésus dans l'Évangile, je ne suis pas sûre qu'on soit dans une parole surplombante. On est dans une parole qui est très dialogante. Première chose. Il dit quand même précisément... Deuxième chose, il est clair que les disciples n'ont pas tout compris et pas bien compris. Je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous fera ressouvenir et vous comprendrez la promesse de l'Esprit. Mais nous sommes dans l'Église de la Pentecôte. Donc, nous sommes un peuple qui vit sous l'Esprit. Nous ne pouvons pas négliger ça. Et nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes un peuple qui vit sous l'Esprit et qui, donc, est capable, normalement, alors, je veux dire, sur le long terme, de laisser se sédimenter. – Mais de qui parle-t-on, excusez-moi, quand on parle de peuple ? Parce que chez les orthodoxes, il y a cette conciliarité, on se réunit, il y a les synodes, etc. Mais qui décide ? C'est quand même les évêques et les… – C'est le peuple chrétien. – Non, c'est pas le peuple chrétien. – C'est quand même les évêques qui décident. – Les évêques ne sont pas nommés au sens institutionnel romain. – Oui, mais en attendant, les décideurs sont des théologiens, ce ne sont pas des gens. – Non, les grands théologiens byzantins sont des laïcs. Ce ne sont pas des clercs. – Admis dans les synodes ? – Nicolas Cabasilas était un laïc. Qu'est-ce que vous en pensez, père ? – Comment direz-vous ? Je ne crois pas qu'il y ait sur ce point-là une divergence très grave entre nous, entre orthodoxes et catholiques. Parce que nous disons tous que c'est le peuple chrétien qui est le dépositaire de la foi. Et si je suis parti tout à l'heure du problème de la vérité, c'est bien aussi parce que je me sens tout à fait en harmonie avec l'orthodoxie qui dit « Nous sommes au service de la vérité. La foi que nous professons, c'est une foi vraie. » Alors, l'orthodoxie n'a pas développé, j'ai un chapitre là-dessus, n'a pas développé tout un tas de médiations et de déterminations des titulaires, mais c'est quand même ça, sa foi fondamentale, c'est ça. Et j'ai remarqué finalement que dans les grandes confessions chrétiennes, même occidentales ou l'anglicanisme, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin parce que, même si le vocabulaire d'infaillibilité n'est pas employé, c'est toujours la référence. Est-ce que notre foi est vraie ? Et est-ce que je peux avoir la confiance que la foi que m'enseigne l'Église aujourd'hui, c'est vraiment la foi des apôtres ? La foi que Jésus a annoncée à ses apôtres et qu'eux sont partis annoncer dans toute l'année ? J'entends bien, mais est-ce qu'on ne joue pas quand même sur les mots quand on dit peuple ? Surtout dans l'Église catholique. Alors, effectivement, vous avez, dans l'Église catholique, peuple qui décide... Mais le peuple est structuré. Langage romain, donc... Oui, mais c'est intéressant. Pourquoi il est structuré ? Il est structuré parce que le peuple n'est pas une foule dans laquelle n'importe qui peut faire n'importe quoi. Mais le peuple, dans son ensemble, est dépositaire de la vérité chrétienne. Une sorte de mémoire qui se transmet. Oui, mais oui. D'où l'importance de la liturgie dans la tradition en Byzantine. Vous dites, alors, dépositaire, qui donne autorité aux évêques ? Ça vient quand même du haut, ça vient du peuple, ça ne vient pas du peuple. Ils ne sont pas élus, les évêques. Ils ne sont plus élus. Non, mais je ne dis pas que l'autorité vient du peuple, mais je dis que quand un évêque prend une décision de foi, surtout dans le cadre d'un concile, n'est-ce pas, ce n'est pas simplement sa foi à lui qu'il exprime. Il est le témoin de la foi de son diocèse, la foi de son peuple. Et quel est le métier du pape par rapport aux évêques dans ce domaine-là ? Eh bien, le métier du pape, c'est d'être, je dirais, l'évêque qui assure, comment dirais-je, qui assure l'unité du corps épiscopal. Assurant l'unité du corps épiscopal, il est celui qui va convoquer le concile, qui va le confirmer et qui va aussi, dans beaucoup de cas, intervenir, mais qui doit toujours intervenir en communion avec le corps épiscopal. Dans la tradition de l'église copte orthodoxe... Malheureusement, le temps passe et heureusement, et c'est passionnant. On parle du pape. J'ai lancé l'émission en parlant du pape François. Je voudrais juste que chacun de vous me dise un mot à propos de ce pontificat qui commence assez exceptionnel. Christine Pédotti, en un mot, parce que nous avons peu de temps. Un mot sur le pape François. Attente, espérance... Confiance. Bernard Césboué. Confiance et espérance, oui. Gérard Foment. Confiance dans les deux papes. Car n'oublions pas qu'il y a eu également un pape copte orthodoxe à Alexandrie qui a été nommé en même temps que le pape François à un mois après. Merci de nous le rappeler. Donc Gérard Foment, auteur de Renaissance du christianisme chez Fidélité. Pietro di Paoli, plutôt Christine Pédotti alias Pietro di Paoli. C'est des italiens. Certo. Anti-catéchisme pour le christianisme à venir chez Albin Michel. Et Bernard Césboué, Histoire et théologie de l'infaillibilité de l'Église chez Lescius. Je vous avais dit, l'émission dense, passionnante, provocante à certains égards. Nous avons été servis, nous avons été nourris par vos échanges. Merci à chacun. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons bien sûr le mois prochain. Et vous retrouvez cette émission qui est rediffusée, mais aussi toujours sur le site internet de KTO, de La Procure ou du Jour du Seigneur. Vous pouvez revenir, goûter et bien sûr, lire les livres, très bonnes soirées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501